Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. En effet, depuis un certain moment, on observe une véritable joute verbale sur les réseaux sociaux entre les pros et les antiques Samuel Eto'o. Autre cela, on assiste à des critiques de la part de N'Joya Moussa, du journaliste Chantal Roger Thuil et bien d'autres. Il y a quelques jours, le politologue accusait Samuel Eto'o de gabgerie financière. Roger Thuil, quant à lui, a multiplié des critiques via différents médias vis-à-vis de Samuel Eto'. On peut également ajouter à cela les propos de Demba Nembomo lorsqu'il traite Samuel Eto'o d'opportuniste et de manipulateur. C'est sans doute toutes ces accusations qui ont poussé les avocats de Samuel Eto'o fils envisagent une procédure judiciaire contre ces derniers. Une source nous a confié que N'Joya Moussa, Chantal Roger Thuil et autres seront poursuivis en justice pour diffamation, propagation de fausses nouvelles, calomnies et bien d'autres. Sur sa page Facebook, M. Merlin Richard Tinda a d'ailleurs donné les prémices. Les avocats de l'Afrique à faute envisagent des plaintes contre Moussa N'Joya et plusieurs journalistes pour diffamation. A-t-il indiqué ? Rappelons qu'il y a seulement de cela deux mois que Samuel Eto'o a eu accès à la présidence de l'Afrique à faute. Il fait l'objet, à tort ou à raison, de nombreuses critiques, même au sein de son équipe. Restez connectés pour la suite des informations. Je vous remercie.